c'est les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va parler de l'île des champions et parler de ce match entre le real de madrid et et chelsea le real de madrid moi moi je je peux le dire je peux le dire moi je savais que le real de madrid allait gagner cette rencontre là je vais vous expliquer pourquoi au cours de la vidéo mais moi j'avais juste un doute sur le score je me demandais ce que ça va être un score large est-ce que ça va être un petit score donc c'est à ce niveau là que moi j'avais un doute sinon sur la victoire du real moi je n'avais aucun doute et je vous explique pourquoi on va d'abord parler du déroulement de cette rencontre là on rappelle le score 2 buts à 0 en faveur du real de madrid bien sûr vu de karine benzema à la 21e minute et de marco asensio à la 74e minute on va dire que dans l'ensemble le real de madrid a dominé complètement cette rencontre là tous les plans de jeu ici devant moi j'ai quelques statistiques de la rencontre 18 il pour le real c'est tu pour chelsea qui cadré pour le real dix pour chelsea trois 57% de position pour chelsea au niveau des passes c'est le real est à plus de 200 passes supérieures à chelsea chelsea qui a 400 quelque chose et le real qui a 600 quelque chose pratiquement au niveau des fautes c'est c'est égal ça s'est joué dix fautes mais on a vu que les fautes du real de madrid avait plus je vais dire entre guillemets d'enjeux que celle de chelsea parce que c'était plus vers l'avant ça même posé un carton rouge à cette équipe de chelsea là et au niveau des corners 3 3 partout donc là c'est quelques statistiques de cette rencontre mais dans l'ensemble de la rencontre on a vu que le real a complètement dominé cette rencontre en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans cette dans ce match là au début oui chelsea qui arrivait avec de la force et tout de envie on sentait vraiment qu'il pouvait faire mal au début et on sentait qu'il pouvait faire mal à cette équipe du real de madrid mais le real de madrid en ligue des champions c'est une autre équipe et on ne comprend pas ce qui se passe on ne comprend pas d'où vient ce sont ces changements là mais toujours le real en championnat tu peux avoir la possibilité de gagner la rencontre mais en ligue des champions c'est très 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 difficile moi après cette rencontre là je ne pense pas que chelsea puisse faire le miracle d'éliminer le real le real de madrid mais on va parler de quelques individualités dans cette équipe du real là ce soir dénissé junior nous a encore fait une masterclass ce jeune là il est trop 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 fort ils sont bien en ce moment pour moi c'est vrai vous allez me dire qu'il y a Kylian Mbappé également mais sauf que Kylian Mbappé c'est en ligue 1 en France on voit bien ce qu'il fait dans le championnat français mais en ligue des champions c'est un peu plus compliqué mais Vinicius Junior et Erlène Allende en ce moment je ne sais pas quel défenseur peut dire qui peut arrêter ces gars là ça ce sont des monstres sur le terrain en ce moment Vinicius Junior qui nous a encore fait je le disais une masterclass avec notamment une passe décisive certains ont même dit deux passes décisives parce qu'il touche quand même le ballon qui conduit au but de Karim Benzema et il donne une vraie passe à Marco Asensu pour le deuxième but donc Vinicius Junior actuellement je ne sais pas comment les défenseurs vont faire pour l'arrivée parce que c'est ça monte ça monte ça ne cesse de monter les techniques son jeu est plus vers l'avant qu'avant il a cessé de nous faire des dribbles inutiles comme il faisait avant là aujourd'hui c'est plus objectif je veux dire ça comme ça et à côté de lui on a Karim Benzema vraiment ce duo là en ce moment c'est la magie comme on dit souvent Karim Benzema on dit que lorsque lui est jeune ses performances augmentent c'est vrai que le match s'est joué un peu plus tard donc il avait certainement déjà bouffé quelque chose mais pendant cette période de ramadan on dit que Karim Benzema c'est la magie et on ne dit même pas vous même vous pouvez voir des triplés des doublés il ne manque jamais une minute ou bien une prestation ça a marqué un but donc surreal il est très 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 difficile à arrêter on a vu au milieu de terrain avec Toni Kroos Luka Modric et Valverde Valverde également qui non mais cette équipe là vraiment tu ne sais même pas tu ne sais même pas qui n'est pas fort dans l'équipe là tu vois un Kamazinga qu'on te transforme en latéral alors qu'à la base c'est un milieu de terrain qui te fait un match qui te demande waouh comment on sait le qui fait pour transformer cette équipe comment on sait le qui fait pour transformer ces joueurs là tu as un David Alaba qui est un latéral il se retrouve à l'axe central et te sort un match de ouf on a vu les désavançants de Chelsea avec la peine à se mouvoir on a vu Kamazinga qui te prenait Raheem Sterling et vous avez vu le carton rouge de Ben Chilwell il n'a même pas discuté dès qu'il a il a vu l'habit le carton lui-même l'est sorti parce que c'était quand même une faute flagrante c'était le dernier défenseur Rodrigo qui se dirigeait vers le but je ne pense pas qu'il y avait discussion sur ce côté là donc la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a une équipe qui pourra arrêter le Real de Madrid dans cette Ligue des champions parce que là moi je ne vois pas Chelsea gagner le Real bien qu'il sera à domicile par un score déjà à 3-0 sans que le Real ne marque au moins au moins un but aujourd'hui on a vu un gros match déjà de Thibaut Courtois les deux gardiens qui ont sorti des très belles rencontres Thibaut Courtois pour le Real et Kepa pour Chelsea et Thibaut Courtois si il n'était pas vigilant le Real allait prendre son premier but dès le début de la rencontre par une occasion de Raheem Sterling et Thibaut Courtois qui était très vigilant et qui a repoussé ça mais et de l'autre côté également j'allais le dire Kepa qui a fait une très belle très grosse performance malgré les deux buts qu'il était à Kessé moi je pense qu'il ne pouvait rien faire sur ce but là c'est allé tellement vite le deuxième but d'Ascensio par exemple il est je pense qu'il est couvert par tous les défenseurs qui sont devant lui lorsque Vinicius fait cette passe en retrait pour Asensio et parlant d'Ascensio Asensio c'est le joueur là chaque fois qu'il entre moi je ne comprends pas ce gars chaque fois qu'il entre il a un but il y a un record celui en ce moment ça fait 9 buts en tant que remplaçant c'est un record en Ligue des champions aucun joueur n'a fait mieux que Marco Asensio en Ligue des champions chaque fois 9 fois il a marqué 9 buts en tant que remplaçant c'est assez énorme et c'est toujours dans des matchs stratégiques c'est jamais dans des matchs où tu vas te dire le Real affronter à poil le Real affronter je vais prendre des Sigtas ou bien n'importe qui c'est toujours des matchs très importants tu vas te voir dans un Liverpool tu vas te voir dans un comme aujourd'hui dans un Chelsea donc pour moi dans cette rencontre là le Real était totalement supérieur je vous ai donné les statistiques tout à l'heure je ne pense pas que Chelsea au retour bien que ça va être du côté de Londres puisse faire le miracle face à cette équipe les gens qui n'aiment pas le Real de Madrid je pense que tous vont poser leur espoir actuellement sur Manchester City parce que c'est une équipe également aussi qui fait une grosse 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 sensation donc on va regarder de ce côté là et voir si City pourra arrêter le Real de Madrid en attendant cela on va attendre le 18 pour le match retour entre Chelsea et le Real Madrid donc sucez les amis portez-vous bien je vous ai juste qu'on parle de cette rencontre là de ce fait du jeu et pour le plaisir des supporters du Real Bye bye La madridista la verdad que je suis très content de faire votre partit d'aujourd'hui et merci beaucoup à l'aficion pour toute la pression que nous avons eu ici en Bernabeu mais on fait la seconde partie, nous sommes prêts et à la Madrid et merci beaucoup à l'aider